Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Européens, bonjour à tous les Brésiliens. On est là aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais faire un petit tour, je suis venue vite ici pour faire ça. Comme vous voyez là, je n'aime pas manger, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. L'important, c'est de vous faire un tour ici dedans, montrer un peu mes plantes, comment elles vont, qu'est-ce qui pousse très bien, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est gay, toutes mes Vandas, pas tous, une partie de mes Vandas qui étaient chez quelqu'un, j'ai amené ici et je vais vous montrer aussi. Maintenant, j'ai l'impression que la situation de la place ici dans l'environ est beaucoup mieux, donc c'est déjà prêt, j'espère que c'est déjà prêt pour mes Vandas, c'est pour ça que je les ai amenés. Et je vais essayer, et on va voir ensemble comment ça va se passer. Et je vais vous montrer aussi, j'ai quelques Pafiopézilum qui sont en fleurs, j'ai des Pafiopézilum qui sont en boutons, qui commencent, donc maintenant commencent justement tous les Pafiopézilum à donner des boutons. Il y a quelques-uns qui ont déjà un bouton, il y a des autres qui vont encore venir, mais je sens que ça va vite fait. Mais avant tout, je vous demande s'il te plait, laisse votre like, partage avec vos amis et n'oublie pas de s'inscrire dans le canal. Ah, une autre chose que je voudrais bien dire à tout le monde, que j'avais oublié de parler de ça. Non, je n'ai pas oublié, c'est parce que j'attendais que je faisais une vidéo pour expliquer mieux. Il y a eu, j'avais donné un cadeau à 3 personnes qui étaient inscrites dans le canal quand il y aurait 1000 inscrits. J'avais donné le cadeau, j'avais choisi les gens et tout. Et j'avais dit qu'ils pouvaient rentrer en contact avec Jackie Hortiflora pour avoir ce cadeau-là. Bon, j'ai eu beaucoup de commentaires en disant, oh, j'ai essayé, j'ai tout fait mon possible, j'ai pas eu, donc je ne pense pas que ça ne va pas, je ne pense pas que je peux avoir ce cadeau. Ça, c'était pas de vérité, etc, 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 toutes sortes de choses pareilles. C'est pas grave. Si vous n'êtes pas content de ne pas avoir eu parce que vous n'avez pas fait comme il faut, c'est pas ma faute, malheureusement. Mais il n'y a eu qu'une personne seulement, celui-là qui a eu le premier cadeau, c'était la Laila Lobata Alba, que c'était Jean-François. Celui-là, il est bien fait, il est rentré en contact avec Jackie Hortiflora. Il a fait une petite commande, je pense, de deux plantes, chacun de 10 euros, quelque chose comme ça. J'ai eu plus ou moins la réponse de Jackie Hortiflora qui m'a envoyé la commande pour dire que c'était toi OK et que Jean-François va avoir la plante, donc. Et Jean-François, avec cette petite commande qu'il avait faite, il a eu son Laila Lobata Alba gratuite, c'était son cadeau, il a eu ça. Il m'a répondu pour dire j'ai reçu mon cadeau, je suis très contente. Donc j'étais contente pour lui, j'étais contente, triste pour les autres qui n'a pas fait d'efforts pour avoir son cadeau, qui n'a même pas, qui a dit des choses un peu tristes, mais bon, chacun a sa manière de faire, je ne peux rien faire. Mais j'ai décidé une chose. Maintenant, je ne veux plus donner trois cadeaux. Quand il y aura 1500, je vais donner de nouveau un cadeau. Quand j'aurai 1500, je vais donner encore un cadeau. Un cadeau pour les Brésiliens au Brésil, pour l'Amérique latine, pour le Brésil en fait, pas pour l'Amérique latine, mais pour le Brésil, je vais donner un cadeau. Et pour l'Europe, je vais donner un cadeau. Et je vais faire comme ça. Au moment où je donne un cadeau, au lieu de trois cadeaux, je vais donner un cadeau. Quand je fais comme ça, qu'est-ce que ça va se passer? C'est beaucoup plus facile. Moi, je paie le cadeau et la poste. Comme ça, c'est sûr que la personne va avoir. Quand c'était passé avec Jean-François, lui-même, il a payé la poste, il a eu son cadeau. C'est beaucoup plus facile. Si la personne ne peut pas payer le cadeau, la poste, je vais attendre encore. Quand il y aura 1500, donc je vais mieux m'organiser pour voir. Si ce n'est pas trop loin, je paie la poste moi-même. Normalement, c'est ça que j'ai en tête. Je paie la poste moi-même et j'envoie. Je donne le cadeau, je paie la poste et j'envoie. Mais ça serait un cadeau. Comme ça, je n'aurai pas trop de blablabla. C'est mieux pour moi, c'est mieux pour les autres. Pour le Brésil, je vais faire la même chose aussi. Au lieu de trois cadeaux, je vais donner un cadeau. Je paie la poste, je donne un cadeau, je paie la poste et j'envoie directement la personne. Ok? Merci Jean-François. Je vous remercie énormément que vous avez rentré en contact avec Jacques Ocuflore et que vous avez fait une petite commande. C'était bien. C'était très bien. C'était pas cher, mais c'était bien. Ils étaient très contents. Et vous avez eu aussi votre Laya Lobata Alba. C'était votre cadeau. Je vous remercie énormément d'avoir fait. Vous avez très bien fait. C'est comme ça que ça marche et je suis contente. Merci beaucoup à vous. Bon, maintenant, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer quelques petites choses qui ont changé ici. et je vais vous montrer toutes mes plantes. Et j'espère que vous allez pouvoir bien aimer, que vous pouvez partager, s'inscrire et partager. Et quand on aura 1500, il y aura encore un cadeau. D'accord? Merci beaucoup. On va tourner la caméra et je vous montre tout. Eh bien, les Angoulos, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Elles sont maintenant justement un peu, comment on dit ça, elles s'endort. Il paraît que l'hiver commence à s'endormir. Bien sûr, ce n'est pas un croissant pour l'hiver, mais elles sont un peu... Elles sont bien, mais pas de fleurs. Je n'ai pas eu de fleurs cette année. Je pense que les plantes étaient trop petites pour donner de fleurs. J'ai vu qu'une fleur, que c'était une cruenta. Ça sent très très bon, mais c'est déjà fini. Elles commencent, je vois qu'elles commencent tous à être bien. Les boules, il y a eu beaucoup qui étaient... Les boules n'étaient pas belles, mais maintenant c'est beaucoup mieux. Je trouve que c'est quand même à bien changer. Voilà. Ah non, pas ça. Ça, c'est une autre plante. Voilà. Ça, c'était la cruenta qui a eu les fleurs. Elle a resté beaucoup plus que deux mois en fleurs. Maintenant, elle est finie. Mais elle était très très bien. Vous pouvez voir celle-ci. Donc, les angulots, elles commencent vraiment à se mettre bien. Là, ce sont les Odontoglosses, Odontiodes. Elles sont très 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 bien. Je suis très contente. Ça, c'est une Cambria. Là, c'est un Dendrobium. Ah! Je vais vous montrer mon Cymbidium Cascade. Ice Cascade. Regardez là, un nouvel pouce qui commence là-bas. Je pense que c'est un nouvel pouce. Je ne sais pas si c'est un nouvel pouce ou si c'est une fleur. On va attendre. Mais je suis très contente. C'est la première fois que ça marche très bien. Les Cymbidium chez moi. Et ça, ça s'appelle... Attends. Je vais vous montrer exactement le nom. Je pense que c'est Ice Cascade. Ah non! Il n'y a pas de nom là-dedans. Il n'y a que le numéro que j'avais mis. Mais c'est ça. C'est Ice Cascade. C'est une fleur qui descend vers le bas et qui donne une superbe tige qui descend tout blanche. Et ça sent très bon. Là, c'est mon Gold Elf. Gold Shaul. Pardon. C'est mon ancien. Il est très très bien. Mon Dendro. Ça, c'est le Dendro. Je vais voir. Ça, c'est une... Ça, c'est une... Comment on dit ça? Une sorte de cactus. Une vête plante. Regardez ça. Quelle merveille. Mon Dendrobium. Et ça, voilà. Regardez bien les racines. Comme elles sont merveilleuses. Et ça, c'est grâce à quoi? Regarde. Les pontures. C'est merveilleux. Et les nouvelles pousses. Regarde. Trois nouvelles pousses superbes. Ça, c'est grâce à Aspirin C. Et ça, ça marche partout. Toutes mes Dendrobium sont comme ça. Je ne sais pas prendre les autres qui sont là-haut. Parce que c'est trop haut. Mais le résultat, c'est le même. Regardez ici. C'est merveilleux. Je vais vous montrer ici. Mes plantes ici. Dans cette... Mon Moso de bois. Que j'adore. La forme, elle est merveilleuse. Regardez ça. Ce sont les... Miltonia. Il y a celle-là. Il y a celle-là. Regarde les racines. Comment elles accrochent déjà au bois. Si vous pouvez voir. Ici. Les racines sont vraiment en train d'accrocher au bois. Et ça, c'est tout depuis que j'ai commencé vraiment à utiliser l'Aspirin C. Ici. Avec... Regardez là. Vous voyez aussi? Ça, c'est une superbe racine qui accroche là aussi. Tout depuis que j'ai commencé à donner l'Aspirin aussi à celle-là. Celle-ci, elle n'a pas encore commencé parce qu'elle... C'est la dernière que j'ai mis là. C'est une autre sorte de Miltonia. Celle-ci, c'est le Miltonia Spectablis. Elle n'a pas... Je ne vois pas visiblement, mais elle est quand même très bien. Elle est belle. Avec de nouvelles pousses, comme vous voyez là. Elle est superbe. Euh... Ça, c'est mon Ludisia en fleurs. Ça, c'est un très grand que j'ai acheté déjà grand. Mais elle était déjà en bouton. Et là, elle est bien. Ça, ce sont les bébés que je vous avais montrés quelques temps passés. Elle pousse très, très bien. Il paraît qu'elle ne doit pas avoir trop de lumière. Donc, ça, c'est idéal. Les Ludisia, j'ai bien lu qu'elles ne peuvent pas avoir trop de lumière. C'est pour ça que là, en dessous de cette voie, elle va très bien. Elle pousse. Celle-là, elle a déjà trois nouvelles pousses. Je ne peux pas vous montrer comme ça. Mais elle a une petite pousse, là, derrière. Si vous pouvez voir ici, au fond, là. Elle a une nouvelle, là. Ça, c'est une autre sorte, aussi, qui donne déjà une nouvelle feuille. Voilà. Et là, au fond, c'est l'autre aussi, qui a déjà trois nouvelles pousses. Vous pouvez compter là. Il y a trois nouvelles pousses. Et c'est aussi la petite, aussi, que j'avais acheté. Donc, elle va très, très bien. C'est aussi avec l'aspirine, c'est que ça se passe comme ça. Celle-ci, c'est une plante. Je ne sais pas le nom. Le nom est là dans l'étiquette. Mais je ne sais pas vous montrer, dire exactement maintenant. Mais vous pouvez voir. Il vous va connaître exactement. Je ne savais pas qu'elle donnait des fleurs pareilles. Et elle donne, en tout cas, elle donne. Quand je l'ai acheté, elle n'avait que le petit mousseau. Cet petit mousseau ici, je croyais que ça, c'était les fleurs. Mais non. Elle donne une fleur à l'extérieur. Ce n'est pas une orchidée, bien sûr. Mais c'est superbe. Cet dendrobio, là. C'est un dendrobio nobile. Il est parfait. Il a une nouvelle pouce, comme elle est vraiment très, très grande. Ça, c'est mon Susie Cédénie. Il a deux nouvelles pouces. Et ça, c'est commencé depuis que j'ai commencé l'aspiriner. Je suis très, très, très contente. Bon. Toutes les Pafiopilium sont très, très beaux. Très, très bien. Tout va bien. Tout est parfait. Regardez la nouvelle pouce de cette dendrobio. C'est le dendrobio d'Enfao. Regardez-la encore. Toujours en fleur. Je vous souviens très bien, si vous regardez les vidéos avant. De trois ou quatre. D'un mois passé, il est toujours encore beau. Je suis très, très contente. Voilà. Mon Pinocchio, il avait perdu cette fleur-là. Mais il est nouveau. Un nouveau bouton. Il l'avait perdu pendant le temps que j'étais en train de faire la vidéo pour donner le cadeau. Alors, j'ai flappé et elle est tombée, la fleur. Mais maintenant, regarde. Un nouveau bouton qui va ouvrir bientôt. Il y a la blanche, là. La Mister White, qui est en fleur. Il y a un autre bouton, là, qui sort, là. C'est super. Celle-là, cette Pinocchio, elle est toujours encore en fleur. J'ai vu qu'il y a un bouton qui est en train de se faner ici. Donc, il ne va pas ouvrir un autre bouton parce qu'il est vraiment là. Il a l'air qu'il va se faner. Je ne sais pas encore. Alors, mon, comment il s'appelle? Le Papiopédilum a fini. Il est comme ça. Bientôt, il va ouvrir. Je suis très, très contente. J'ai ici un Wardi. Papiopédilum. Wardi mal... Wardi avec Léanon. Celui-là, c'est Wardi avec Léanon. Et j'ai ici aussi un Wardi avec Insignia. Donc, on a deux différentes. Un croisement. C'est des croisements, bien sûr. Celle-ci, j'ai été très, très contente. L'autre fois, elle a perdu la fleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle avait perdu la fleur. Maintenant, elle a donné un nouveau bouton. Et bientôt, elle va ouvrir. Ça, c'est le Especeriano. Vous voyez? Attends, je vais nettoyer l'entiquette. Vous pouvez voir bien. Especeriano. Il va ouvrir bientôt. Je suis très, très contente parce que l'autre fois, j'ai perdu la fleur de lui. Elle était tombée. Elle était fanée. Et maintenant, il paraît qu'elle va bientôt ouvrir. Je suis très, très, très contente. J'ai acheté une catellaire dernièrement. Celle-ci. C'est un croisement. Elle a déjà quelque chose ici que ça peut donner des fleurs bientôt. Je suis très, très contente. Mais je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être. Mais je suis très, très fière. J'ai acheté celle-ci aussi dernièrement. Ça sent bon, mon Dieu. C'est un croisement. C'est un hybride. Tout le monde sait que c'est un hybride. Mais moi, il n'y a pas d'importance si c'est un hybride et qu'elle est belle et qu'elle a une bonne odeur. Pour moi, c'est merveilleux. La plante, elle est très, très belle. Je suis très fière de la plante, fière de la fleur. Donc, j'espère que vous aimez aussi. Moi, en tout cas, tout ce qui est fleur, indépendant si elle est croisement ou pas, si elle est bride ou pas, pour moi, c'est parfait. Et j'ai remarqué que toutes mes 4 layers qui sont dans les pots, elles sont beaucoup plus belles. Voix, avec de nouvelles pousses comme ça, elles sont beaucoup mieux que les 4 layers que sont dans le bois. Mais malheureusement, je veux quand même continuer à essayer. j'espère qu'elle peut encore pousser parce que je vois, regardez-là, depuis que je l'ai mis dans ce petit bois, voilà la racine. J'ai commencé aussi avec l'aspirine. Tout va bien. Je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense que mes Pumilla ne vont pas donner de fleurs cette amie parce qu'elle est en train de développer trop d'ossements. J'ai mis de nouvelles plantes là-haut, si vous voyez là. Là. Et là, c'est aussi une autre sorte, la même fleur de l'autre. Par contre, une autre feuille. Les feuilles, c'est différent. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon, le monceau de bois que je vous avais dit que j'avais fait différemment. J'ai mis toutes sortes d'Onsidium. Un Onsidium, Gold Shower, ici. Là, c'est un Onsidium Tinetariga, quelque chose comme ça. Et là, j'ai mis encore une... comment... Ornithorium Heal. Et ici, une Ornithorium Heal. une Ornithorium Heal. Donc, il va très bien. Je suis très, très contente. Le Gold Shower, normalement, il est toujours à cette couleur-là, un peu jaune. Elle reste cette couleur-là, les feuilles. C'est pas si vert comme cela. Mais, je suis très, très contente. Vous pouvez voir, ils sont très, très, très beaux. Je suis très, très contente avec mes plantes. Là, ce sont les Vanda. Je vais faire vite maintenant parce que ça... autrement, ça va être trop longtemps. Ça, c'est mes Vanda. Voilà. Elle a l'air bien là. Ici, c'est encore une Vanda. Voilà. Toutes les plantes qui sont ici maintenant, j'utilise vraiment... Regardez, ça aussi, c'est une autre Vanda. Superbe. Regarde les fleurs. Merveilleux. J'adore ça. C'est tous des hybrides. Moi, dès que la plante est belle, pour moi, il n'y a pas d'importance si c'est hybride ou pas. Donc, elle est superbe. Elle a l'air bien. J'espère que ça va être très, très bien. Je vais vous montrer de loin tout avant de finir cette vidéo parce qu'autrement, elle va être un peu trop long et je sais qu'on n'aime pas les vidéos trop longues. Donc, je vous montre de loin. Voilà. C'est ça. Toutes mes plantes, mes Vanda. Les Phalanopsis ont beaucoup de tiges, mais elles n'ont pas toutes les tiges. Celle-là, la rouge au fond, j'ai juste m'en acheté parce que j'aimais bien cette couleur. Et voilà. Toutes mes plantes sont comme ça. Vous pouvez voir. Et voilà. Je vais faire vite, vite, vite. Voilà. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse semaine qui va commencer. Merci à vous tous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.